Alors un SUV hybride rechargeable avec un record d'autonomie en 100% électrique BYD donc qui nous présente le Freegate 07 Un SUV 5 places, 4m82 de long, 1m92 de large, 1m75 de haut Empattement 2m82 L'intérieur est pas mal en vrai Bon c'est un gros SUV pour familles nombreuses évidemment N'achetez pas ça si vous êtes célibataire quand même, ça serait un peu abusé là Donc plusieurs versions au programme Deux types de batteries seront disponibles La première, bon, basse autonomie on va dire, 18,3 kWh Ce qui est quand même dans la moyenne des SUV hybride rechargeable on va dire, ça va Et l'autre, 36,8 kWh Permettant de parcourir jusqu'à 205 km CLTC Donc en gros, ouais Un gros 130 km, 150 peut-être Allez, on peut peut-être pousser en été jusqu'à 150 km Même s'il sera pas très efficient vu sa taille Ouais, ils disent 175 double TPE A 175, non, ça me parle un peu beaucoup quand même Allez, si, peut-être avec de l'éco-conduite A voir Ce qui est plus qu'honorable et largement moins que la Mercedes classe C Hybride rechargeable avec ses 111 km d'autonomie en 100% électrique Ou encore les 113 du Range Rover P510E Avec la batterie 38,2 kWh Alors, ils ont dit Euh, largement moins Pourquoi ? Non, c'est largement plus du coup Petite erreur là C'est la technologie Blade LFP Qui devrait être utilisée Se distinguant alors par des cellules plus fines Permettant une capacité plus grande et réduisant les risques d'embrasement Ce type de batterie pourrait également équiper la modèle grecque Au total, le SUV devrait afficher une autonomie allant jusqu'à 1200 km grâce à son moteur thermique A 8.5 Tandis que la puissance oscillera entre 197 chevaux et 400 si tu utilises tout Ce nouveau Freegate 07 peut alors encaisser une puissance de charge allant jusqu'à 75 kW Permettant de passer de 30 à 80% en une vingtaine de minutes Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal pour un hybride rechargeable Alors, le prix débuterait à 27 592 euros Donc ça, ça serait pour la petite batterie, forcément Et la grosse batterie avec la version haut de gamme du véhicule 39 430 euros Par contre, en Europe, effectivement S'il sort en Europe, ça sera plus élevé Bon, voilà, ça peut être, on va dire Un bon compromis pour ceux qui ont peur de la panne en voiture électrique Et qui veulent garder le thermique pour les longs trajets Et pas s'emmerder avec les bandes de recharge Parce que c'est vrai que là, quand même Il peut faire entre 150 et 200 km, on va dire, l'été Maximum Ce qui est pas négligeable, quand même En tout électrique, c'est pas rien C'est plus qu'une Twingo électrique, par exemple C'est presque comme une Dacia Spring Donc, ouais, c'est pas mal du tout Bon, à voir s'il sortira en Europe Évidemment, je pense que oui Allez, vous en pensez quoi, vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada